Le bon, c'est que tout est en équilibre. Le bon, c'est que l'ensemble reste sensiblement harmonieux. Donc, ce que l'on sait et que l'on doit savoir absolument, c'est la physique sur laquelle repose cet univers. S'il y a deux forces égales qui s'opposent, il n'y a pas de force du tout, parce qu'elle s'annule. Donc, il faut toujours qu'il y ait un petit déséquilibre, et ce petit déséquilibre porte un nom qu'on emprunte à la médecine. C'est l'homéostasie. Stasie, c'est équilibre homéo-sensiblement égal. Parce que sinon, si c'était allostasie, nous aurions l'effondrement d'une partie de la force au bénéfice d'une seule. Ce qui est la définition de notre médecine actuelle. On massacre ce qu'on appelle des microbes qui n'existent que dans l'imagination, soyons clairs. Et le résultat, c'est qu'on engendre des effets secondaires qui n'ont pas de terme, puisque pour soigner l'effet secondaire, on va redonner un élément pharmacologique d'espèce allopathique. Donc, on revient au sujet. Nous avons d'abord cette dualité universelle qui fait que cet univers est dynamique. C'est ça la chose centrale dans la chimie. Le dynamisme. Comment se l'approprier ? Comment le guider ? Ça, c'est important. Comme on ne le verra jamais en action, c'est comme l'électricité. Vous voyez une prise, vous ne savez pas si l'électricité y passe. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mouillez abondamment les doigts, n'est-ce pas, Alain ? Et vous mettez les doigts dans la prise. Et que se passe-t-il ? Hormis avoir les cheveux comme ça, on risque un arrêt cardiaque. Ça veut dire qu'on ne voit pas l'électricité, mais on en connaît seulement les effets. Il en va de même pour l'électricité sous cette forme. On doit, au fait de résister à l'électricité, d'avoir une clarté. Toutes ces choses-là sont à connaître au minimum. Donc, on sait intuitivement que la matière qui n'a pas de lumière propre, elle vient en résistance à la lumière qui, elle, est la clarté. Dès que la lumière vraie rencontre quelque chose qui n'est pas elle-même, elle produit une clarté. Nous, on fait l'erreur d'appeler ça la lumière. Les anciens, non. Pour eux, l'univers est baigné de lumière. Ce qui fait que quand cet univers, dans son sein, a des choses qui se coagulent, ces choses sont sombres par définition. Et la matière première sera donc par définition sombre.